Musique Je vous souhaite la bienvenue à notre direct, ce direct explosif que vous recevez actuellement à la maison chez vous. Ce direct qui a été annoncé depuis plus d'une semaine déjà, dans tous les réseaux sociaux. Il s'agit par cette émission, sinon le but de cette émission, c'est d'apporter toute la lumière sur ce que dit la Bible au sujet du ministère du Prophète. Nous avons la grâce d'avoir sur ce plateau un serviteur de Yahvé d'un grand calibre. C'est un homme de vision, un homme de témoignage, un homme d'influence, un homme de référence. C'est le surintendant des églises chapelles de vie dans le monde, une église aujourd'hui qui compte plus de 300 paroisses dans le monde. Il est le père fondateur, le directeur et l'unique ou le principal enseignant de l'école des prophètes, appelé le manteau de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire que l'homme est suffisamment outillé pour nous entretenir sur ce thème. Il est aussi le responsable francophone, hispanophone et usophone du collège d'archevêques et évêques, le plus grand collège des archevêques et évêques dans le monde. Il est apôtre de ministère, marié et père d'une multitude. C'est cet homme que nous recevons ici pour nous édifier dans ce climat qui est dans l'église actuellement, au sujet du ministère du prophète. Très heureux encore d'être ici avec vous et très heureux d'avoir Loin du Seigneur sur ce plateau. Archevêque Cornelius, bonsoir. Bonsoir, Bichot. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. C'est vraiment un vrai plaisir. Le plaisir est partagé. Nous vous attendons sur des questions très importantes. Nous voulons vraiment que vous éclairiez notre long terme parce que les gens se posent énormément de questions et peuvent même se braquer pour ne plus croire au ministère prophétique. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour apporter non pas nos opinions, non pas les mensonges, mais la vérité biblique sur le ministère du prophète. Parce que le ministère du prophète est biblique. Il est biblique. Il a existé dans l'ancienne alliance. Il existe dans la nouvelle alliance. D'ailleurs, dans Ephésiens 4.11, la Bible cite ses ministres majeurs, ses ministères majeurs. Et ce serait mieux de lire, Bichot, Ephésiens 4.11. Je vais lire dans Ephésiens chapitre 4, verset 11. Ce sont les ministères majeurs qui doivent être présents dans une église équilibrée, dans une église se réclamant du Seigneur parce que le Seigneur est la tête de l'église. Ephésiens 4.11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Donc, voilà. Ce n'est pas moi, c'est dans la Bible. C'est le Nouveau Testament qui le déclare. Et le Nouveau Testament vient de citer les cinq ministères majeurs qui doivent être présents dans l'église pour que l'église soit équilibrée. Ce soir, nous ne parlerons pas de tous les ministères, mais du ministère de prophètes. Le ministère de prophètes est particulier. Il est particulier. Il est sensible. C'est la raison pour laquelle la Bible a établi un certain nombre de choses concernant ceux qui seront appelés à l'exercer. Vous savez, chaque être humain sur la terre n'est pas là pour lui-même. Qu'il soit aujourd'hui païen ou croyant, il est là. Le but majeur, c'est d'accomplir la mission pour laquelle le Seigneur l'a envoyé sur la terre. Tu peux envoie des maisons, les diplômes, les voitures, l'argent, mais si tu ne parachèves pas la mission pour laquelle le Créateur t'a envoyé sur la terre, eh bien, je suis désolé, tu ne rentreras pas. tu vas aller au séjour des morts pour attendre d'être jeté en enfer. C'est d'ailleurs ce péché qu'on appelle amartano, en grec, manquer le but pour lequel le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Dans le psaume 139, 16, la parole, la Bible dit, alors que je n'étais qu'une masse s'informe, ça veut dire esprit, parce que chaque être humain a commencé par esprit avant que cet esprit ne rentre dans un corps. Ton esprit est plus vieux que ton corps physique. Alors que je n'étais qu'une masse s'informe, des cieux me voyaient, et la Bible ajoute, et sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe pas. Voici ta destinée prophétique décrite. Ta destinée prophétique se trouve sur le livre de ta vie. Je n'ai pas le temps. Le livre de ta vie est dans ton étoile, sur les cuisses de l'ange de ta destinée. Le livre. Tu peux le consulter. Mais je ne suis pas là pour ça ce soir. Eh bien, Éphésien, Dieu dit, se dit, pour accomplir les œufs qu'il avait préparés d'avance pour nous. il a préparé les œufs pour toi, pour vous. Si tu meurs, si tu ne les accomplis pas, tu ne rentreras pas. Malheureusement, lorsqu'on prend, si on prend, par exemple, Bishop, 7 milliards d'individus sur la terre, il n'y a même pas un milliard, un milliard qui sache ce pourquoi ils sont venus sur la terre. Rien. Et c'est ça la grande désolation. Les gens sont en recherche de l'argent, du travail, des promotions, c'est bien. Mais ce n'est pas l'essentiel. connaît ta destinée prophétique. Connaît ta destinée prophétique. Donc, le ministère prophétique bien-hulé participe à ça. C'est la raison pour laquelle il doit être bien-hulé. C'est quoi un ministère prophétique bien-hulé? Regardez que dans chaque ville en Israël, il y avait une école des prophètes. Dans chaque ville en Israël, il y avait une école des prophètes. Dans deux rois de 15, on parle de l'école des prophètes de Jéricho. Quand vous trouvez dans l'Ancien Testament les expressions comme les fils des prophètes, cela ne veut pas dire quels étaient les fils que les prophètes avaient engendrés biologiquement. C'étaient leurs étudiants, leurs disciples. Donc, il y avait à Jéricho dans deux rois de 15, l'école des prophètes de Jéricho. Il y avait dans deux rois de 3, l'école des prophètes à Bethel. Il y avait dans deux rois 5, 22, l'école des prophètes sur la montagne d'Ephraï. Et je me suis assis, Seigneur, c'est sur cette base-là où le Seigneur m'avait interpellé en tant qu'apôte des ministères parce qu'elle fait une table apôtre. Voici les cinq ministères symbolisés par cette main. Le doigt qui touche tous les doigts, c'est l'apôtre. Le seul ministère qu'on n'accepte pas par génération spontanée, il faut passer par des ministères intermédiaires. Timothée était pasteur, il est devenu apôtre. Barnabas était prophète, il est devenu apôtre. L'apôtre Paul était docteur, un enseignant, il est devenu apôtre. Pierre était évangéliste, il est devenu apôtre. Donc, c'est l'apostolat, la direction, le prophète, le doigt le plus long, c'est l'évangélisme, celui qu'on envoie dans le monde pour aller parler au perdu. Le doigt de l'alliance, le pasteur, le seul doigt qu'on utilise pour nettoyer les oreilles, c'est l'enseignant. Les bibles en anglais ne disent pas docteur, ils disent teacher, enseignant. Donc, un apôtre véritable forme tout ça. C'est ce qui fait que, au-delà des diplômes que j'ai eus, je vous forme dans n'importe quel dom spirituel, dans n'importe quel ministère, théorie, pratique. c'est ce que je fais en parcourant le monde par la grâce du Seigneur. Donc, c'est l'argent pour laquelle un bon prophète doit passer par une école des prophètes. un bon prophète doit passer par l'école des prophètes. C'est la norme biblique. Yes, yes. quelqu'un qui n'est pas passé par une école des prophètes, eh bien, est sujet à des scandales. il devient rebelle à ses pères, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est quelqu'un tout de suite, il va aller créer l'église, alors qu'il n'a pas reçu la peine du Seigneur pour être leader. Deux! Un, Jean 4, et la 3. Nous lisons. 1 Jean 4, et la 3. 1 Jean 4, 1 à 3. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Yahvé, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Yahvé, tout esprit qui confesse Yeshua Mashiach venu en chair est de Yahvé. Et tout esprit qui ne confesse pas Yeshua n'est pas de Yahvé, c'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant et qui maintenant est déjà dans le monde. alors ici, et ça, c'est capital. La Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. le pasteur est pasteur à cause de l'esprit du Seigneur qui l'utilise. Le prophète est prophète à cause de l'esprit. l'évangéliste, l'évangéliste, l'enseignant, c'est un autre esprit. C'est pourquoi la Bible fait la différence entre le vrai prophète et le faux. Ici, le faux et le vrai, ce n'est pas par rapport au message livré, mais à la source du message. À la source du message. C'est pourquoi le Seigneur demande d'éprouver pas les personnes ici, mais l'esprit qui utilise ces personnes. Parce que si c'est l'antéchrist, tu es en danger tu es en danger. Michonne, allons-y dans acte 16, 16 à 17. Acte 16, 16 à 17. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de piton et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres vers au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Yahvé très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Yeshua de sortir d'elle et ils sortit à l'heure même. Ici, on a une dame qui était médium, Ounganga, pour parler comme en Afrique centrale. Cette femme disait la vérité. Regardez, elle n'avait jamais vu ni Paul ni Silas. Elle dit que ceux-ci sont les serviteurs du théor. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle disait la vérité. Mais la Bible pour la extenuer se retourna et chassa l'esprit de piton. cette femme, les gens qui allaient, elle leur disait la vérité. Mais la source de cette vérité, ce n'était pas le Saint-Esprit, mais un esprit de nécromancer, un esprit de piton, un démon dont la différence entre un faux et un frère, ce n'est pas au message, c'est à la source. et pour découvrir la source, le Seigneur a donné le manuel à Jean 4, 1, 3 qu'on a lu plus tôt. Mais, ce verset a un peu été très mal traduit du grec en français. le passage dit, reconnaissez à ceci, tout esprit qui confesse, que Yeshua Amashia, c'est ça le vrai nom, que Yeshua Amashia, c'est Yahvé venu en chair, et de Yahvé. pendant longtemps j'étais jeune, on pouvait dire, oui, frère, crois-tu que Yeshua est venu en chair, mais la personne à l'église la consomme. On éprouvait les gens et non les esprits. Parce que si tu mets les gens en contact avec les démos, aucun démo ne peut permettre à quelqu'un d'aller au ciel. Le démo travaille pour le diable. Les vies chrétiennes distordues. Et l'éternité est en danger. Parce qu'est-ce que le démo va t'enseigner? Donc, lorsqu'on sait le faire, vraiment c'est spectaculaire. tu entends non! Et on sait déjà qui est. Allez, on fait la délivrance. Il faut, quand tu t'approches d'un prophète, il faut que tu saches qu'il est vraiment un vrai prophète. Utilisé par le Saint-Esprit. et ça, la seule façon de le savoir, c'est de le prouver, de prouver l'Esprit. C'est de prouver l'Esprit et non au message. Combien de personnes ont été connectées à des démos au travers d'un canal prophétique? Mais à l'école, on commence par là. Et même le prophète lui-même, le faux prophète, si on demande que c'est un démo, il est délivré lui-même. à l'école, il va le savoir. De toute façon, ce que je fais au Gabon et ailleurs, on commence par là. C'est zéro ça. Et c'est facile. Ensuite, le prophète saura qu'il n'y a pas que le vrai et le faux, mais il y a le mauvais prophète. Matthieu 7, 22, 23, nous lisons. Le mauvais prophète, à la base, il a été vrai, mais il s'est perverti à cause du péché. Matthieu 7, 22, 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà. Vous voyez? c'était des vrais prophètes, c'est-à-dire utilisés par le Saint-Esprit. C'était des personnes qui avaient le don de pérer les miracles, ainsi de suite. Mais, le péché, le péché, les a éloignés de la vérité. ils sont devenus mauvais prophètes. Vous savez, quand je parle de ça, j'ai les larmes aux yeux. Au Gabon, par la grâce du Seigneur, nous avons à peu près 43, 44 églises. Dans une de nos églises en province, on m'a fait le papa, il y a telle soeur, elle donne les noms, les numéros, le téléphone, elle a rempli l'église, elle a rempli, j'ai envoyé de l'argent, mon allé prévu, me trouver, pour que j'éprouve, c'est bien tout ça, mais je dois éprouver, puisque je ne l'ai pas formé, elle vient d'arriver dans nos églises, je dis, elle doit remonter, j'ai envoyé de l'argent, si elle est là, elle m'écoute, l'archevère qu'on ne lue, ce n'est pas un menteur, quand elle est venue au bureau, j'ai éprouvé l'esprit, l'esprit qui était là, c'était l'esprit de sa grand-mère, et non le Saint-Esprit, elle n'avait jamais été baptisée du Saint-Esprit, elle est dinganga, vous vous imaginez, vous vous imaginez, grave, il n'y a fait pas le Saint-Esprit, on lui a fait la téléfrance, et on a prié pour qu'elle soit baptisée du Saint-Esprit, selon le modèle public, elle a été, vous vous imaginez, combien de personnes a-t-elle consulté, mes amis, c'est la raison pour laquelle il faut veiller là-dessus, à la chapelle de vie, n'importe quelle donne, ah non, on doit t'épourer, tu n'exerces pas le ministère chapelle de vie, si on ne t'a pas éprouvé, parce que je ne suis pas là, pour permettre aux démons, aux gens de se connecter avec des démons, comme dit la Bible, mais plutôt au Seigneur, lui-même, à son esprit, les mauvais prophètes, et le quatrième groupe, ce sont les prophètes menteurs, il y en a, Ézéchiel 12, 1 à 3, Ézéchiel 12, 1 à 3, La parole de Yahvé me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles, qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles, et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars de jour sous leurs yeux, pars en leur présence du lieu où tu es ou un autre lieu, peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles, ils passent tout leur temps, les prophètes menteurs prophétisent selon leur cœur, le Seigneur ne leur a pas parlé, ils prophétisent selon leur cœur, ils voient toujours même si le Seigneur n'a rien montré, les faux, les vrais, les faux, les vrais, les menteurs, les mauvais, selon la Bible, vous voyez, mais quand tu pars, tu es devant qui? Une des choses, parce qu'il y en a beaucoup de menteurs, nous avons créé un cœur, je crois, il y a deux ans à l'église de Libre-Ville, une sœur, une dame originaire de la Côte d'Ivoire, elle était une firmière en Côte d'Ivoire, et un prophète là-bas lui a dit ta destinée ta destinée prophétique n'est pas en Côte d'Ivoire, mais aux États-Unis, et voici ta trajectoire prophétique, le Gabon, ensuite le Brésil, et enfin les États-Unis, la dame a tout vendu, elle a tout vendu, elle a donné une partie, une grosse partie, aux prophètes, la dame a dit au revoir aux parents, peut-être quel monsieur là, et la dame est venue au Gabon, un jour, parce qu'on avait la deuxième église, juste en face du marché d'Akébé, où elle dormait, elle dormait au marché d'Akébé, une infirmière, elle faisait le ménage des petits bobos, qui ne lui procurait même pas trois mille francs par mois, elle dormait sur les étapes des commerçants du marché d'Akébé, un jour, elle a attendu la louange, elle est montée pour demander au pasteur si elle peut dormir à l'église, on m'a appelé, et j'ai accepté, un jour, elle est venue me rencontrer, elle m'a raconté son histoire, je lui ai dit, maman, quand moi je regarde, tu n'iras jamais au Brésil, ni aux Etats-Unis, et tu restes au Gabon, tu risques de mourir, tu risques de mourir, du VH-Sida, elle a dit, papa, vraiment j'ai honte, si je repars là-bas, je préfère rester ici, je vais me débrouiller, c'est toi, quelques mois plus tard, la dame est tombée malade, j'ai demandé de sortir les moyens pour l'hôpital, nous étions très étonnés, elle n'était pas malade là, à cause du VH-Sida, mais dans le bilan, il y avait le VH-Sida, elle n'avait pas lu, un an plus tard est venu, je lui ai dit, maman, en Côte d'Ivoire, et comme chaque fois que nous faisons le jeûne de l'année, nous obéissons à Esaïe 58, qui nous demande de faire des actes de libéralité, toutes nos églises dans le monde avaient fait la même chose, et le soir, à cette coupure, j'ai dit, on avait terminé de régler le problème des orphelins, j'ai dit, qui a un souci ? Et là, elle veut le dire, oh papa, je veux maintenant rentrer en Côte d'Ivoire, nous avons acheté le bien, et nous lui avons remis une somme de 500 000, pour vraiment, pour qu'elle rentre un peu, avec ça, elle est partie, je lui ai dit, va trouver le prophète qui t'avait dit ça, pas de lui plaindre, et qu'il te rembourse ton argent. Je le lui ai dit, je lui ai dit, porte, lui plaindre au tribunal, c'est un menteur, il a poussé ta vie. Mais, elle est rentrée, en rentrant, elle n'a pas porté plainte au prophète. Elle est allée dans sa famille, ça fait mal, elle doit recommencer à zéro, elle ne peut plus être prise dans l'hôpital où elle travaille. Regardez les dégâts des prophètes. Aujourd'hui, ils aiment bien le passage de Chronique 20-20. Confiez-vous en vos prophètes, aux prophètes et vous réussirez. On a détourné ça de son contexte. Ils vont dans des maisons, ils font des programmes où ils amènent 50 millions tu auras ceci et il n'y a aucun Iran. Aucun. Quand le Seigneur, j'étais dans un pays et les prophètes m'ont posé la question sur le peu je dis non, 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 non. Quand le Seigneur a envoyé Élie chez la faible de Zareta, le Seigneur lui a dit j'ai disposé toi qui le fais est-ce que le Seigneur t'a dit il a disposé et dès que la faible des Zareta a donné Élie a dit ainsi pas Yahvé l'huile et la farine ne manquera un point dans le temps instantanément l'huile et la farine étaient visibles les autres mouraient de faim et ceux qui ne voulaient pas mourir de faim venaient manger chez la veuve de Zareta parce que l'huile et la farine ne manquaient pas comme ça guéris le Seigneur le miracle est instantané le miracle est là on ne l'attend pas des années Amen 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 et si tu attends on t'a escroqué en utilisant la parole mais prophète menteur tu vas aller en enfer lis la Bible sur ce que le Seigneur dit aux prophètes menteurs qui profitent selon leur coeur tes richesses sont les richesses injustes et tu dis bien ça mais à l'école on va te l'enseigner ne sois jamais l'école vérifie si tu es un mauvais prophète l'école t'enseigne à éviter de devenir un mauvais prophète celui qui est dans le péché il s'est détourné des voies du Seigneur l'école te permet de ne jamais utiliser la parole prophétique pour escroquer les gens ne jamais devenir un prophète menteur l'école demande les conséquences de ça dans le séquiet 13-22 la Bible dit ne fortifiez pas les mains du méchant vous savez mais le prophète lui il va fortifier parce que il n'a plus de lit rouge il est habité par la petite argent le ministère est devenu son entreprise son business et ça ça fait peur jusque là nous n'avons pas encore défini ce que c'est un prophète et bien là aussi c'est un autre problème nous avons deux définitions mais la meilleure c'est la deuxième la première c'est la définition étymologique le mot prophète il existe dans l'ancien testament et l'ancien testament a été écrit en hébreu et quelques passages en armée c'est Nabi et Nabi signifie celui qui annonce dans le nouveau testament il existe aussi il signifie profème déclaré d'avance en ceux qui ont étudié les dons spirituels savent que déclarer d'avance c'est le pouvoir d'un seul don spirituel le don de la parole des sagesses la deuxième et qui est la meilleure parce que dans plusieurs livres le prophète c'est celui qui tu connais le passé le présent la vie non c'est faux c'est pourquoi il faut aller à l'école tu peux être prophète sans connaître le passé tu peux être prophète sans connaître l'avenir c'est la raison pour laquelle en regardant les dons dans la vie dans la vie dans la vie de chaque prophète de la vie on arrive à cette définition le prophète est un croyant qui a reçu au moins deux dons parmi les dons spirituels appelés les dons des révélations et dans les dons spirituels je suis un corinthien douze déjà le verset indique pour ce qui concerne les dons spirituels je ne veux pas frère que vous soyez dans l'ignorance aucune église du Seigneur ne devrait pas être dans la méconnaissance des dons spirituels parce qu'un corinthien douze c'est dit le don spirituel le don spirituel un corinthien douze à chacun est donné par l'esprit une manifestation pour l'utilité commune là ce n'est pas clair il faut encore comprendre ce que signifie manifestation alors le mot manifestation c'est le mot grec phanérosis et phanérosis signifie rendre visible le Yahvé qui est dans nous c'est par le don spirituel c'est par le don spirituel dans l'église où on peut voir que le Seigneur qui est présent dans ces canaux est visible à l'extérieur donc au moins deux dons parmi les dons de révélation et au moins un don parmi les dons de proclamation alors simplement pour faire simple les neuf dons spirituels d'un Corinthien 12 sont regroupés en trois groupes le groupe des dons de révélation ou les dons d'inspiration là-dedans il y a le don de la parole des sages la faculté de tv que le Seigneur donnerait à un individu pour connaître l'avenir avec exactitude pour régler les conflits dans l'église pour interpréter les rêves divins pour connaître les desseins du Seigneur pourquoi il y avait m'envoyé sur la terre et là donc il y a aussi un autre don le don de la parole de connaissance c'est lui c'est la capacité divine surnaturelle donner un individu par le Saint-Esprit pour connaître le passé et le présent avec exactitude il y a une année un Gabonais qui aujourd'hui est installé aux Etats-Unis le prophète Zoromaxan alors qu'il était en séminaire à Yaoundé un couple est venu le voir parce qu'il cherchait depuis deux ans leur leur fille qui avait fait une fu quand ils sont allés voir le prophète le prophète savait que la fille était à Douala à côté de l'aéroport il a demandé la carte de Douala on la lui a menée il a décrit avec exactitude là où était la fille et quand les parents sont allés ils ont trouvé la fille là aussi simple que ça Alléluia Alléluia Alors je vais que le ton juste pour nous de dire à nos des spectateurs ceux qui nous suivent que dans 5 minutes nous allons pouvoir recevoir les appels et vous pourrez inter réagir sur le direct vous pouvez appeler au 076 50 65 65 11 je répète 076 50 65 11 whatsapp ou appel direct merci je me souviens aussi de ma fille qui est en France aujourd'hui la revente Christelle prophétesse pendant qu'elle était au Gabon ici puisque chaque samedi à notre église de plein ciel il y a des constatations prophétiques dès 9h ça n'a pas changé donc quelqu'un a fait lui on lui a fait voler l'âme l'âme la prophétesse lui a dit l'âme est à tel endroit à tel endroit dans tel quartier chez ton ami quand il est parti il a trouvé l'âme il allait directement je vais voir ta chambre l'âme était là parce que à la formation des prophètes je prends trois mois pour que chacun sache quels sont ses dons spirituels et comment les utiliser théorie pratique les histoires qui s'appellent Jean-Marie ici le prophète ne parle pas comme ça zéro parce que par le temps de la parole de connaissance il connaît comme le Seigneur connaît peut-être si quelqu'un veut tu vas tu vas appeler et puis je vais te connecter à une de mes prophétesses même si moi je peux le faire parce que je les forme théorie pratique mais ce n'est pas intéressant je vais permettre à ce qu'une des prophètes forme ça on va te dire au quartier où tu es le pays où tu es la ville où tu es dans la formation la formation regardez le troisième don c'est le don du discernement des esprits mais il passe de l'autre côté regardez on peut être prophète il a le don de la parole de connaissance il connaît le passé et le présent le don du discernement des esprits qui lui permettent le monde spirituel et la prophétie parce qu'il est un au moins un don parmi les dons vocaux ou les dons de proclamation il est prophète mais il connaît le passé le présent l'avenir il ne connaît pas tous mes prophètes sont comme ça ils savent leurs dons c'est pas parce que tu as entendu prophète que tu vas l'amener tu vas aller vers lui pour connaître l'avenir il ne connaît pas l'avenir parce que c'est par le don de la parole de sagesse qu'on connaît l'avenir voici la vérité vous voyez l'école peut le faire comme on peut avoir le don de la parole du sagesse le discernement et le don d'une interpretation des langues tu es prophète mais tu ne connais pas le passé le présent donc pour montrer qui a tué telle personne tu n'es pas qualifié ou surtout tel enfant qui est perdu tu n'es pas qualifié voilà le début nous pouvons dire nous pouvons continuer et l'autre point ce n'est pas parce que on est prophète qu'on est spirituellement mature c'est faux la naisse de Balaam dans nombre 22 27 à 38 a vu l'ange qui voulait toucher le grand prophète Balaam la naisse de Balaam a parlé comme un homme elle a parlé le langage des hommes elle avait quelle maturité aucune aucune le vrai prophète doit savoir qu'il peut se tromper il peut se tromper il peut se tromper c'est pourquoi il était sans le seul 20 21 ne méprisez pas les prophéties mais examinez le le Seigneur nous dit de les examiner dans le Samuel 16 1 à 7 on voit le grand prophète Samuel a failli consacrer Eliab roi d'Israël alors que ce n'était pas Eliab c'était David c'est le Seigneur lui-même qui l'a repris donc on peut se tromper si tu n'es pas concentré l'école va t'apprendre les critères de mise en forme tout comme un joueur de football quel que soit son talent il ne rentre pas sur le stade s'il ne sait pas échauffer la Bible enseigne ça les critères de mise en forme peut-être qu'on va on va laisser maintenant voilà les questions voilà nous sommes prêts à recevoir vos questions le Seigneur vient à peine de nous éclairer et c'était passionnant de me suivre tout à l'heure vraiment nous avons énormément appris énormément appris j'ai envie de poser des questions mais c'est à vous de les poser posez des questions envoyez vos messages et surtout faites tout pour appeler maintenant loin du Seigneur et tout à fait disposé à vous répondre en ligne c'est votre grâce de l'avoir je vous dis c'est un homme très sollicité dans les nations c'est un homme très très sollicité mais qui a voulu dans ces temps nous apporter des lumières des lumières vraiment que faites tout pour appeler maintenant nous allons faire nous allons faire un moment une pause avec le direct la régie nous allons faire une pause et nous allons revenir tout à l'heure envoyez vos questions par message ou direct il n'y a pas de soucis si je connais je répondrai si je ne connais pas je prendrai votre numéro j'irai prier et je vous appellera à l'inbox ok archevêque en attendant que les questions nous viennent une question m'est venue à coeur parce que vous avez clairement détaillé l'état de l'église actuellement ma question est celle-ci est-ce que vraiment vous me dites là que l'église ne sait pas éprouver l'esprit les esprits alors je vous dis à cause de la mauvaise traduction du grec en français et dans d'autres langues de un genre quatre et à toi qui est capitale l'église ne sait pas éprouver les professeurs voilà parce que nous avons fait tout ça dans la plupart des pays où je parle je ne vois pas ils éprouvent les gens crois-tu que jésus christ est venu en chair c'est pas possible parce que le seigneur m'a repris et m'a montré la véracité c'est pourquoi nous savons à chapelle des vies nous savons le faire aujourd'hui non je vous dis mais j'ai trouvé plein de pastes oh prophète on regarde comme ça c'est l'année commence vraiment vraiment c'est des choses à écouter c'est des choses à vraiment écouter et parce que plusieurs 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 se sont appuyés sur le texte qui dit si on reconnait un vrai prophète par les attitudes de cette prophétie ce n'est pas par la parole qu'on reconnait un vrai prophète mais par la source on a vu par exemple acte 16 la médium en question elle a dit la vérité mais ce n'était pas par le Saint-Esprit donc elle est mauvaise elle est fausse prophétesse parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'utilise et si on laisse la mécromancer les démons en ces réglises toutes ces personnes c'est l'enfer plus tard s'ils ne se dégagent pas alors que vous voulez dire à toutes les personnes qui sont appelées à ce ministère quelles sont les précautions à prendre ce qu'il faut faire si on veut être sûr d'exercer un ministère il y a j'ai un appel là je ne sais pas oui oui nous vous écoutons en direct mais ça c'est zéro ça allez pour test amandine le monsieur qui appelle dit qui suis-je et où est-il oui je suis là je suis connecté papa elle est elle est connectée ok oui qu'est-ce que tu peux dire au monsieur qui veut savoir qui il est et où est-il nous sommes en direct actuellement actuellement le monsieur n'est pas au Gabon ouais le monsieur n'est pas au Gabon actuellement le monsieur n'est pas au Gabon le monsieur se trouve le monsieur se trouve en Afrique de l'Ouest le monsieur se trouve en Afrique de l'Ouest c'est va il est actuellement chez lui il est actuellement chez lui à côté de son épouse au Niger il est en ce moment à côté de son épouse au Niger dans quel quartier il est au niveau de Château Neuf au niveau du quartier Château Neuf l'après-midi 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 le monsieur dit exactement en ce moment alléluia 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 Seigneur, qu'il n'aille pas trouver cet ami, sinon, à force de quoi il va se trouver des problèmes de foi. Il se fait une cirrhose. Voilà. Alléluia. C'est tout, mais ce n'est pas eux qui s'appellent Jean. Non ! Le prophète connaît par le domaine de la parole de connaissance. Et que d'ici la fin de cette année, précisément en décembre de cette année, une audience sera faite pour qu'on le rencontre, pour que son problème soit résolu. Amen ! Amen ! Maintenant, la décision va commencer à partir la mai prochaine, précisément le mois de février. Amen ! Le Seigneur... Ok, ok, ok. Monsieur va appeler un inbox. Monsieur va appeler un inbox. Écoute, arrête la consultation. Voilà, voilà. Oh ! Alléluia ! Amen ! Voilà ! Amen ! Ce n'est pas du cha-cha-cha ! Oui, il y a une question. Une question. Peut-on volontairement se connecter à l'action prophétique d'un prophète ? Non ! Je lui dis n'importe quoi. Il faut son accord. Ok ? Voilà. Ça, c'est des choses qu'on démontre à l'Église. Ça, c'est des choses qu'on démontre. À l'école, on fait ça ? Voilà. Vraiment... Ah, vraiment... Mais il faut que tu saches que chaque serviteur du Seigneur que tu croises, il y a connexion avec l'Esprit qui nous conduit. Si c'est une démon, tu es en danger et ton éternité est en danger. Je suis désolé. Les questions, les questions. Partagez, partagez. Les questions, les questions. Oui. Nous attendons vos questions. Continuez de partager. Continuez de partager. Vous pouvez appeler. Vous avez vu tout à l'heure la démonstration. Vous pouvez appeler. Continuez. Envoyez vos questions. C'est vrai que vous nous répondez que tout est clair. C'est vrai que l'enseignement est d'un autre niveau. Mais... Il y a certainement une zone d'ordre quelque part. Vous allez être suffisamment éclairés sur ce sujet. Je suis la maman qui était ici, qui est en Côte d'Ivoire. Monsieur, je t'ai dit de porter plainte à ce prophète menteur. Merci. Une question, à ce mec. Oui. Comment reconnaître son don de prophétie? Et quel est l'apport significatif d'une prophétie dans une vie? OK. Déjà, le ministère prophétique est biblique. C'est pourquoi il faut éviter toute confusion. Il est biblique. il est biblique. Voilà. Mais, ils sont de plusieurs ordres. On vous les a cités. Deuxièmement, l'église est organisée. C'est pourquoi le lit du pasteur, le don spirituel, vraiment incontournable au pasteur, c'est le don de la parole des sagesses qui lui permet de connaître et non dans le mensonge ce pourquoi le Seigneur a envoyé sur terre plusieurs de ces personnes-là. si tu es en face de moi, je t'ai dit ton ministère. Je t'ai dit ton ministère, je t'ai dit tes dons spirituels parce que chaque personne baptisée dans le Saint-Esprit a au moins un don spirituel. Amen. Donc, moi je te le sors, je te le dis, je t'amène à l'exercer. C'est tout. Nous vous recevons, nous vous recevons. Oui, vous appelez en direct, vous voulez être consulté en direct pour poser une question à l'homme de Yahvé. D'accord, nous allons lire tout à l'heure. et je ne veux pas mettre, je ne veux pas mettre au défi personne, papa, mais je veux que vous me parliez de mon avenir, s'il vous plaît. et je serai je ne vois pas très bien. Bon, la première chose déjà, je vais répondre par rapport à la première question. Justement, mes prophètes formés n'agissent pas comme ça. nous sommes implantés dans plusieurs pays. Si tu es à Libreville, appelle le numéro là en inbox même demain. Viens à l'église à plein ciel juste à la montée là, à la montée de plein ciel à votre roi, chapelle de vie. Eh bien, on te le dira. Tu vas trouver des prophètes. Ils te diront parce que chaque samedi il y a une consultation de la prophétie. Voilà. Suivi de délivrance et tout le reste. Alors, quel que soit, je ne sais pas, là où tu es, essaie de nous préciser en nous donnant le nom de la ville où vous êtes pour qu'on vous oriente. Là, on peut vous prendre en charge. Il n'y a aucun problème. Parce que c'est entre toi et le Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez continuer d'envoyer les questions ou d'appeler en direct. Ou d'appeler en direct pour être orienté, pour être éclairé. Vous pouvez le faire maintenant. de dire que c'est tellement clair, le message est tellement clair, tellement fruit. Là aussi. On a un moment, on a vérifié, on est en train de vérifier s'il y a des questions qui arrivent. les gens veulent la consultation prophétique. Mais appelez, si c'est la consultation prophétique, appelez. Quelqu'un vient d'être consulté prophétiquement, il y a un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, ma question n'a pas appris au thème. Et j'ai un petit peu qui passait en fait. Vous vous écoutons, madame. Oui, bon, comme je disais la vidéo ce matin, je suis tombé sur une référence publique et je faisais une cadence qui disait, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et maintenant, je suis identifié sur vos directs et ce qui m'a frappé, c'était votre nom. C'est pourquoi je suis libre, la question que je voudrais pour laisser celle de savoir à la sémission. Est-ce que vous voulez? Ok, très bonne question. La réponse est simple. La réponse est simple. Est-ce que Archibishop est biblique? Quand vous lisez le Nouveau Testament, vous verrez le mot « évêque ». C'est ça en français. Il faut savoir que pendant l'évolution de l'Église primitive, la doctrine n'était pas encore posée. Malheureusement, vous savez que les églises portaient les noms de leur localité. Église de Corine, Église de Philadelphie, Église de... de... de Rome, des Romains. Donc, à un moment donné, on prend le cas de l'Église de Libreville. même moment donné, on a l'Église d'Akébé pour les quartiers de Libreville. l'Église d'Angonjé, pour les quartiers de Libreville. Mais chaque responsable voulait proclamer son indépendance. C'est ce qui a amené la colonne de l'Église à dire... l'ancien qui était, le suivant qui était dans l'Église là, on va le prendre pour le mettre pour une région, une ville. Il est devenu évêque, bichot en anglais. Bon, à un moment donné, l'Évêque de Libreville voulait proclamer son indépendance, c'est un exemple, par rapport à l'Évêque de Port-Gentil. Ainsi de suite, on a dit, on va pouvoir mettre au-dessus d'un chef. Arcas. Arcas. Archevêque veut dire chef des évêques. C'est là où on a mis les archevêques. Et le pentecoutisme charismatique s'arrête là. Le pentecoutisme charismatique n'a pas de cardinaux. Voilà, madame, l'explication. Peut-être que l'archevêque voulait-elle une référence biblique du mot évêque, mais... C'est dans la nouveauté c'est-à-dire. Alors, il y a un appel de la France. Ok. Alors, nous vous recevons. Rien. Allô ? Allô ? Oui, je suis en direct. Oui, en direct, madame. Oui, j'appelais pour un peu une orientation. Oui. Donc, sur ma vie en général, actuellement. madame, en fait, on ne fait pas là les consultations prophétiques en live. Tous mes enfants ne le font pas, mais tout à l'heure, on va prendre votre numéro et une prophétesse ou un prophète va te... Voilà, il n'y a pas de souci. C'est facile, madame. D'accord. Soyez bénis. Merci. Merci. Ok. Merci. Merci. Vous prenez le numéro parce que tout à l'heure, on va la mettre en contact avec... Posez des questions sur le ministère prophétique. Posez vos questions. Envoyez-les pour que nous puissions apporter loin du Seigneur, pour apporter l'archevêque, pour apporter des lumières sur ce point. Ce que dit la Bible par rapport à vos préoccupations. Un appel. Oui, allô? Oui, madame? Oui, je suis en direct. J'ai un vrai... Je vais poser une question en direct. Oui, vous êtes en direct, madame. Oui, madame, vous êtes en direct. Vous êtes en direct, madame. Oui, je me rédite. Par rapport. Où je suis et qui je suis et ce que je suis pour l'être? Mais vous le savez déjà. Vous le savez déjà. Vous avez vu tout à l'heure, il y a eu une démonstration là. Mais vous le savez déjà. Vous le savez déjà, madame. Ce n'est pas une concession. Vous avez vu tout à l'heure. c'était pour vous montrer qu'un prophète bien formé, il connaît ses dons. Il peut bien les utiliser. Soyez bénis, madame. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Merci. parce qu'on peut encore rentrer. Mais nous aurons un direct la semaine prochaine pour toutes les personnes qui voudraient davantage être éclairées sur le sujet. D'accord. Sur ce que dit la Bible au sujet du mystère du prophète. Donc, nous communiquons avec vous en temps opportun pour que vous puissiez de nouveau avoir l'archevêché. Et dimanche, il faut me le dire, à un de nos culteurs, je vais prendre plusieurs personnes, je vais prouver leur esprit. Peut-être qu'il faut que je montre au monde entier comment on éprouve les esprits. Comme ça, on apportera les images. Bon. Michel, le dernier appel. Ça ne fait que venir. Oui, alors? Oui, vous êtes dans le direct, madame. Bon. Pardon? Pardon? On ne vous écoute pas très bien. J'aimerais vous faire un moment quand vous enregistrez ce jour-là dans les yeux et dans le cadre du sujet vous êtes dans quelle ville, madame? Donc, appeler un inbox. On fait les cours à la surintendance, chez moi, tous les jours, sauf dimanche. Les révérends, les pasteurs font les cours. Premièrement, il faut savoir comment le Seigneur parle parce que c'est ça, parce que c'est ça même, c'est ça même, pour ne pas être menti. C'est ça même, sa voix, entend la voix du Seigneur quand tu pries. Donc, il faut appeler un inbox et puis, on vous programmera et même toutes les personnes qui veulent vous appeler à la surintendance, l'archevêque, on va vous former, madame. Il n'y a pas de souci. Ok. Que le Seigneur vous bénisse, madame. Pour toutes les personnes qui désiraient être orientées, être bénies par le ministère prophétique, l'archevêque vient de dire qu'il y a une école et un comité dans chaque église, chapelle de vie. Vraiment, n'hésitez pas, on pourra vous orienter à quelle que soit la ville, si nos églises sont à ces endroits et si ce n'est pas le cas, en direct, c'est possible. Vous l'avez vu tout à l'heure. Vraiment, nous bénissons, nous vous bénissons au nom de Yeshua, Mashiach. Merci pour votre patience. Merci de vous avoir ici chez vous et nous vous souhaitons puisque nous sommes dans le Shabbat, un agréable Shabbat. Alors, je bénis le Seigneur. Pendant très longtemps, je n'ai pas offert mon école aux autres personnes, aux autres églises. C'était fait à tout ça parce que là, on tout dit. Je n'ai pas voulu ça, j'aurais voulu que ce soit les leaders qui m'amènent leur fils ou leur fille. Alors, en octobre, on reprend l'école des prophètes. Ça va être peut-être la dixième génération, la dixième promotion vous voulez faire partie de cette école. Envoyez-nous les messages en inbox, vos noms, vos numéros de téléphone et vous dites, vous écrivez seulement étudiant à l'école. On va vous appeler, on va vous donner toutes les informations parce que c'est ça aussi. C'est ça aussi, c'est ce que aussi le Seigneur a donné à Chapelle-de-Ville donc je pense maintenant le temps est arrivé pour effectivement permettre à qui veut de se faire former sauf les bandits, les rebelles, les voyous. Je suis désolé, je parle, je dis des choses selon ce qu'elles sont. Les rebelles, non, voilà. Mais ceux qui ont des appels, déjà vos appels seront éprouvés. On a l'expertise dans ça. Voilà un peu. Merci d'avoir été des nôtres pendant ce direct. Je demande pardon si je n'ai pas été sage dans certains domaines, mais gloire soit rendu au Seigneur pour tout ce qui a été dit. Tout ce qui a été dit. Que le Seigneur vous bénisse au nom des choix. Amen. Amen. Amen.